40 points, 39 victoires dans 10 par K.O. Il a été une fois champion de France de Boxe Taille, une fois champion d'Europe de Boxe Taille. Nous avons appris aux applaudissements, Gaby Bibi. Et l'entrée de Khalid Bibi. Il y aura une différence d'âge visant ces deux boxeurs. 33 pour Khalid Bibi et 23 donc pour Guillaume Pascal. On peut véritablement parler d'un choc de génération. Guillaume Pascal emmené par la team OGB. On retrouvera dans son coin Benoît Matheux et Anissa Mexel. Pour une fois qu'elle est sur un ring sans combat. Khalid Bibi. Et chez Khalid Bibi, c'est ici les Moulinots qu'on retrouve avec Tidiane Ibiga. Khalid Bibi qui avait débuté sa carrière au RMB Boxing chez Rachid Saadi. Il y aura un avantage de taille aussi pour Khalid Bibi. 4 centimètres, 1m77 contre 1m73. Pour ce qui est des combats, les deux sont quand même à peu près sur le même nombre de combats livrés. Ce qui va être important pour Khalid Bibi, c'est de tout de suite retrouver ses repères après une longue interruption. Khalid Bibi qui est venu plus tôt que son adversaire au Muay Thai. Qui a commencé à l'âge de 15 ans dans une salle à porte de Champéret, le Lamy Gym. Quand Guillaume Pascal, son adversaire du soir, lui, ne le pratique que depuis 2 ans, depuis ses 21 ans. Même si auparavant il a fait de la boxe française de 16 à 21. Ça n'est pas la même école. Ce soir on est en Muay Thai. 5 reprises de 3 minutes. Coup de poing, coup de pied, coup de genou, coup de coude, saisie, projection, balayage, corps à corps. La panoplie complète. Le Best of Siam étant le plus thaïlandais des galas français. C'est toujours l'occasion de retrouver de belles personnalités dans cette salle de la Carpentier. A commencer par Roger Pachy, le père du Muay Thai français, toujours présent. Tu peux, ouais. Attends, juste les consignes après. Allez, on replace ces fameuses coudières. Elles ont l'air d'être un peu plus élastiques que ce qu'on a fait. C'est pas d'habitude de le voir. C'est pas des kindies quoi. On signe. Les gars, alors, c'est 3 fois 5. D'accord ? 3 minutes de 5 rondes. Ok ? On joue dans la règle de la boxe style. D'accord ? Et c'est lui qui fait, si je fais youth, on arrête, yet, on sépare, on écoute ce qu'on dit. D'accord ? On saisit, un pas, deux secondes, on lâche ou on actionne. Ok ? Bon combat, monsieur. Prenez vos places. Allez, les dernières recommandations de l'arbitre. C'est bon ? On enfile les protèges-dents. Au centre, s'il vous plaît. Protège. Ok. Protège. Protège-dents. Ok. Juge 1. Juge 2. 3. Superviseur. Chrono. Médecin. Choc. Allez, on démarre lentement. On va démarrer en garde de droitier. Peut-être encore plus lentement pour Khalid Bibi qui va avoir besoin de reprendre ses marques, de se dérouiller, de retrouver des automatismes, des sensations. Lui qui est passé aussi chez Monsieur Kuidair à Nanterre, chez Moussa Konaté. Non, chez Kuidair où il a rencontré Moussa Konaté. Et aujourd'hui donc chez Tiziani Biga. Et il est déjà dans son rôle, Guillaume Pascal. Il entame une petite marche avant. Et il essaye de placer déjà la droite. La première tentative n'a échoué. La seconde est bien passée. Allez, travail technique pour celui dont on dit qu'il vient de la BF. C'est quand même bien, en deux ans, adapté à ses règles du Muay Thai. Allez, il faut qu'il reprenne l'intérieur, Khalid. Il y a déjà un travail propre dans ce premier échange de PAM. Allez, c'est neutralisé par Khalid Bibi. C'est bien, ce middle qui rentre. Mais c'est difficile par Guillaume Pascal. Et la projection. Pas évident, Kamel, de reprendre après une longue, longue interruption. Il aura besoin au moins de ce premier round. Khalid qui s'est mis en gaucher. Et même s'il a fait une grosse préparation, rien ne remplace le ring. Il y a vraiment cette montée d'adrénaline avec cette entrée sur le ring. Et l'adversaire, le public. Passé en route. Chut. Et oui, l'entraînement, il en a fait. Six fois par semaine, deux fois par jour. Khalid. La saisie, la remise en look-kick pour Khalid Bibi. Eh, l'attaque avec le crochet gauche de Guillaume Pascal, la saisie. C'est un tout petit peu servi d'écor de Guillaume Pascal. Oui. C'est de bonne guerre. Chut. Allez, on commence à appuyer. C'est remis en middle pour Khalid Bibi. Avec la jambe arrière. On va aller chercher le foie du droitier qu'on a en face. Eh, c'est bien, cette attaque avec les points. Attention. Un round, premier round d'observation, mais surtout de la part de Khalid Bibi. Mais il y a eu cette marche en avant de Guillaume Pascal qui a cherché, lui, à toucher avec ses points. Bonne activité pour le jeune, Guillaume Pascal. Les jambes. Je pense qu'il n'en fallait pas plus pour Khalid Bibi dans cette première reprise. D'autant vraiment de trouver ses marques. Pas trop se faire bousculer. Souhaitons-lui, mais c'est vrai qu'il a mieux fini le deuxième round qu'il nous l'a commencé. C'est vrai qu'il a mieux fini sa boxe. Des fois, il fait un déploie, tu mets la gauche, des fois il fait un déploie. D'accord ? Là, il faut que tu commence à sortir des coups quand tu sors les points. Vas-y. Après, je t'envoie. L'inquiète-toi. Ça va ? Un coup dans le zen, là. Je t'ai vu que tu te souhaitais. Non. Ça va rien. Je ne veux pas raconter mes trois pieds. Ah ouais. Mais même là, ce fort, j'envoie pas. Alors, on va écouter un petit peu les coins avec Khalid Bibi. Je pense que c'est quand même ses petits coups. D'accord ? Et les conseils de petit coups, tu peux te blesser. Pas plus, pas moins. Mais il va falloir monter dans la deuxième reprise car Guillaume Pascal, lui, l'a certainement augmenté l'intensité également. Le jeu a mis sauté pour Khalid Bibi. Il cherche à mettre de l'impact avec ses points. Et déjà un premier coup de coup de passé pour Khalid Bibi. Ancien champion de France, ancien champion d'Europe. Vice-champion du monde WPKL en 2003. Les titres de Khalid Bibi sont nombreux. Et il les connaît. Guillaume Pascal. Il est conscient qu'en dépit des cinq ans d'absence des rings, il a un bon client face à lui. Certainement pas d'un bon serveur. Il commence à rentrer avec plus de précision maintenant pour Khalid Bibi. Qui vient gifler le poids de Guillaume Pascal. La fin de l'attaque de Khalid Bibi. Et le coude pour Guillaume Pascal. Sec. La réponse est doublée pour Khalid Bibi. Il a la bonne distance pour rentrer avec son coude droit Khalid Bibi. Il va y avoir un duel de position des bras sur les corps à corps Ça a été initié dans le premier round Et ça devrait poursuivre tout au long de ce combat Il prend de l'élan pour passer ses KO Khalid Bibi Les KO, les genoux Il colle bien Il embête bien Guillaume Pascal sur le corps à corps On voit essayer de se dégager Il n'y arrive pas forcément pour l'instant Et c'est Khalid Bibi qui donne le rythme de la distance Il s'écarte quand il faut pour placer ses coudes Un travail très propre dans ce corps à corps pour les deux hommes Mais ça ne peut que plaire à tous les spécialistes Dont vous avez parlé tout à l'heure Qui sont dans la salle Jahit face à nous Jean-Charles Karpovski bien sûr l'organisateur Et beaucoup d'autres qu'on essaiera d'énumérer au fur et à mesure de la soirée On est ensemble pendant trois heures Tout ça ne fait que commencer On a cité le Partouche Kickboxing Tour qui nous a accompagné toute cette saison Kader Marouf qui est venu s'installer juste derrière nous Et qui va nous proposer une nouvelle saison dès l'année prochaine J'attends toujours mon face à face avec Kader Marouf Il faut régler ça avec lui, il est derrière Essayer de bien terminer l'année quand même Il y a de la protection chez Khalid Bibi Il remise avec le coup de coude Le genou encore qui passe Et bien si le premier round était bon pour Guillaume Pascal Le second l'est pour Khalid Bibi avec ce corps à corps maîtrisé Et on va écouter cette fois-ci le coin de l'OGB Team de Guillaume Pascal Ça va ? Ça va ? Dès que tu pars en anglaise, il t'accroche au corps à corps Il faut d'abord déstabiliser avec tes jambes avant de mettre les poings Si tu vas directement avec tes poings, il t'accroche systématiquement Il faut mettre tes poings, sors en jambes et après tu rentres au corps au livre Et conseil d'Anissab, on l'a reconnu aussi évidemment C'est quoi ? Tu vas pas au corps à corps Elle qu'on aperçoit dans le coin bleu sous les ralentis de Daniel Bersosa et de son équipe Ça va ? 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 Allez Pour le moment il est dans son rythme Khalid Bibi Encore ? Dans ce jeu du corps à corps il maîtrise très bien Voilà, il a bien placé ses coups de genoux Il a fait un petit peu la différence Il va plus chercher directement nos dièves Avec ses nombreux coups de genoux passés, ses coups de coude Et j'ai envie de dire qu'Amel qu'il a été digne de la réputation du Best of Siam On est ce soir en présence de beaucoup de techniciens à la carte Il faut vraiment pas s'approcher de lui On devrait avoir beaucoup de corps à corps, de socle, de balayage Et les jambes d'abord, avance, les poings de tes jambes Pour notre plus grand plaisir Et tous les couins de l'air sont directs Et ça va avec une jambe Ça manque un peu plus de l'été C'est bien Je suis par là Je suis par là C'est un peu Tu avais dit Qu'est-ce que c'est comme ça ? Je compte jamais C'est un peu au centre s'il vous plaît Point rouge Excusez-moi Il faut écouter Sinon je risque de le pénaliser Faites vite s'il vous plaît Parce que là ça a sonné là On n'entend rien On n'entend rien S'il vous plaît On n'entend rien Il faut essuyer par terre s'il vous plaît On va le faire Merci S'il vous plaît S'il vous plaît Tiens j'aurais terminé Si tu m'aurais pas mis un petit coup de pied Non mais tu vois Allez on est dedans Allez vas-y Merci On est chez nous C'est bon ? Khalek Bibi Qui remonte en middle Même jambe La jambe gauche Chez ses gauchers Elle est redoutable Elle sort bien cette jambe Elle sort bien cette jambe Ouais c'est bien Petit déplacement pour esquiver Cette remise en point de Guillaume Pascal On a parlé des titres de Khalek Bibi Il a aussi quelques titres prestigieux Guillaume Pascal à son actif Champion de France FMT 2015 Classe A Champion du monde amateur WKF en K1 En 2014 Et là c'est une droite seule Qui vient d'envoyer Bien esquivée par Khalek Bibi De même que ce back fist Les jambes de Khalek Bibi qui clacent bien Que ce soit en low kick ou en middle On sent la puissance Allez faut travailler Qui est passé les circulaires Faire la différence dans ce travail du corps à corps Newt On vient au centre s'il vous plaît Choc Il continue son pressing quand même Un joli coup d'œil de Khalek Bibi qui accepte de reculer pour Pierre Mise avec sa jambe gauche Et qu'il en serre Et qu'il en serre qu'il étreint dans du corps à corps Et qu'il est un peu trop près pour passer son anglaise Il y a quelques coupes de ce qui se passe en bas Un du mal Ah Khalek Bibi qui passe bien ses épaules pour enlever les circulaires Attention à la projection à l'avantage de Guillaume Pascal On a totalement oublié ses 5 années d'absence des rings désormais dans cette 3ème reprise pour Khalid Biri. C'est comme s'il l'avait quitté le mois dernier. La belle esquive sur ce high kick de Guillaume Pascal pour esquiver derrière et le balayer. Il attend pour le moment Khalid Biri pour travailler sur l'erreur et le contre. Mais là il se fait balayer encore par Guillaume Pascal. Il faut qu'il se sorte de ce corps à corps Guillaume, il faut qu'il essaie de boxer à distance. À lui de retrouver la distance, sortir du bon côté, essayer de ne pas rester trop exposé à cette jambe gauche de Khalid Biri. Il commence à bien claquer maintenant. Il fait des balayages aussi, il fait des balayages. Il n'y a pas le droit de balayer comme ça. Il balaye. C'est bien. Il reste à l'écoute. Là ça fait 3 rounds. Prends l'avance. Parce que là c'est juste. C'est un peu juste. Prends l'avance, d'accord ? On respecte la jambe gauche. Mets les points avant. Juste tu mets le jambe et envoie la jambe gauche. Khalid. Travail Kang, reprends ta distance, respire. Travail Kang, reprends ta distance, respire. Comme ça au moins tu le taffes. Parce que là tu mets beaucoup d'énergie sur des trucs mais tu ne prends pas le temps de respirer. C'est l'élu de la base ligne sur le Zen. C'est celui-là. Et on a également au bord du ring Léa Louch, père et fils. Oui. C'est celui-là. Avec la présence de Fabrice Louch, ancien grand champion également. Le normal, passe de l'eau, passe de l'eau s'il te plaît. Le saut il est où ? Passe les bras comme ça. De l'eau. On lève le glaçon sur le ring. À ta droite. Il est bien Khalid Bibi à l'appel de cette quatrième reprise. On s'en fout de ça. On va y rentrer maintenant. On rote un peu de poussage. Quand on est multi-box. Deux techniques, soit-il. Yo Pascal ne peut peut-être pas être aussi spécialiste de Khalid Bibi qui lui se consacre depuis ses débuts. Qu'à cette discipline. Vas-y mon pote, c'est maintenant que c'est un chantier. La reprise qu'on a la plus d'appeler la reprise charnière. En Thaïlande. Mais tout reste à faire. Il n'y a pas des kilomètres. Si tant est qu'il y ait un écart entre les deux. Effectivement, elle va être charnière. Pas forcément parce que c'est la quatrième comme en Thaïlande. Mais tout simplement parce qu'ils sont dos à dos. On ne saisit pas avec ça. Choc ! Elle attaque en middle encore pour Khalid Bibi. Guillaume Pascal qui cherche encore à raccourcir. Mais il encaisse encore de très bons middle. On ne lui a pas demandé particulièrement de les bloquer, j'ai l'impression, dans son coin. Il a tout le temps de placer cette jambe gauche, Khalid Bibi. Attention à la saisie. Chut ! Guillaume Pascal qui a un calendrier très très chargé pour l'année 2016. Il est déjà booké sur quatre dates importantes. Le 23 janvier au Burning Muay Thai. Le 27 février au Rock to Bank Court en Suisse. Très belle esquive sur le coup de retenue de Guillaume Pascal. Le 26 mars au Master Fight de Chalon. Allez, choc ! Et le 7 mai, il boxera en K1. Plus toutes les dates qui viendront s'ajouter évidemment au fur et à mesure. Et peut-être encore plus après la prestation de ce soir. On ne compte pas ! Attention ! Oh ! OK ! Chut ! Allez, les points ! Allez, on sait que ça nous vient d'être touché par cette remise du bras droit. Une série de points pour Guillaume Pascal. Qui va tenter d'accélérer maintenant dans cette quatrième reprise. Et qui trouve un peu un renversement de vapeur. Grâce à cette Anglaise qui ne comptabilise si peu sur la carte des juges mais qui permet de renverser au cours d'un combat. Allez, sur la jambe ! Allez, choc ! Allez, toujours ce principe de Guillaume Pascal. Allez, c'est un Guillaume d'enflammé maintenant. Il y a quand même un avant et un après cette série de boxe anglaise de la part de Guillaume Pascal. On a Khalid Bibi qui a nettement levé le pied dans cette quatrième reprise qui va bientôt s'achever. Et de fait, on se retrouve probablement avec deux rounds partout. On revient au centre s'il vous plaît. C'est peut-être maintenant qu'il va sentir sa longue interruption Khalid Bibi dans cette quatrième reprise si Guillaume Pascal continue d'accélérer. Ouais, c'est vrai que les deux moments difficiles, c'est le début de combat et la fin de combat quand on a été inactifs. Le début pour reprendre les marques, la fin pour gérer. Je t'avais dit, maintenant, il faut y aller. L'étalement de l'effort. Allez, on retrouve à Nysamek 7, donc Guillaume Pascal. Un, deux, en bas, en bas. Travaille-le en bas. Dès qu'il prend, ça va être dur pour lui. Ok, mon gros ? Tu viens de faire un super combat. Maintenant, il faut le faire compter. T'es le courant ? Il faut le faire compter. D'accord ? C'est le mémoire. Fais-le compter. D'accord ? Ne tape pas dans ses mains, rien du tout. Fais-moi une guerre comme pas possible. Ok, mon gros ? T'as vu ? J'ai pas eu la dernière fois. Fais-le mettre dans la boîte. Accélère-le. Il te gère. Fais-le gère. Il te gère tes différents. Ne le gère pas. Vas-y, rentre-lui. Vas-y, tu fais la guerre ? Fais-lui une grosse guerre. Pourquoi t'attends son medal ? Je comprends pas, moi. Attends, passe son medal. Provoque, provoque, provoque. Bam, bam, bam. Et on y va. Choute avec ta jambe droite. Vas-y, avant lui, il est middle. On est au cinquième, grosso. Ouais, c'est la dernière. T'en as, t'en as. T'as vraiment sous le pied. Vas-y. Écrase-le. En tout cas, il n'a rien perdu. Sur sa jambe gauche, Khalid Bibi. Elle sort très bien. Non, mais on verra bien ce qu'il arrivera au bout de ses trois prochaines minutes, victoire ou défaite. Ce serait bien qu'il poursuive son retour, en tout cas. Si t'as pas jeté avant, si t'as pas réussi, soute en même temps. Si t'as pas réussi en même temps, soute après. Mais surtout, ne le lâche pas. Tiens. Allez, j'ai pas faim. Ça va ? Regarde, c'est ça. On n'est pas sauf sem, là. Allez. Trois minutes après. Ne le lâche pas. Monsieur. D'accord, moi, s'il vous plaît. Il y a un truc dans le... Point rouge. Montage-dent. Pause. Fais-le-moi. C'est bon ? C'est bon ? Mais attention parce que Guillaume Pascal sait aussi que c'est le dernier round, qu'il reste 180 secondes et qu'avec une accélération des points, il peut mettre la panique dans la maison Bibi. Il a l'air légèrement plus frais. Guillaume Pascal a la peine de sa cinquième reprise. En tout cas, lui, il n'a pas perdu le rythme de ses cinquième reprise. Il va accélérer maintenant. Il couche avec ses poings. Il a toujours très très remis. Jambes gauches très puissantes de Khalid Bibi. Et encore l'anglaise. Attention, le coup de coude. Déjà, beaucoup d'échanges encore accordent dans cette première reprise. Jolie projection, jolie rotation, pardon. Et le genou derrière pour Khalid Bibi. Cut. Le problème, c'est qu'il va être prévisible avec ses poings. La saisie, enferme dans le coin. L'attaque en coup de coude. Thierry en ligne. Et la touche au niveau de la tempe. Avec ses crochets. Là, surtout, on est fait une belle rotation, Guillaume Pascal. Et Khalid n'est pas bien après ses séries. Cut. Aller, l'armée, c'est Guillaume gauche encore, Khalid Bibi. C'est bien, je l'ai dit. Une meilleure position dans cette reprise pour Guillaume Pascal avec ses poings. Attention à la chute sur la tête, là. Sur cette projection. Ah oui, il n'est plus fort, Guillaume. Bien sûr qu'il est plus en forme. Est-ce que ça suffit ? Cut. Ah ben, il y a deux vainqueurs après ce qu'on va à Kamel. Parce que franchement, la jeunesse, la fougue, l'appétit de Guillaume Pascal est très prometteuse. Et Khalid Bibi a quand même gardé, c'est comme le vélo, un sacré bagage qu'on n'oublie pas. Ça nous donne une belle opposition de style, en effet. Mais là, Khalid Bibi, là, il va miser sur les balayages pour tenter de récupérer au maximum dans ces dernières reprises. Il travaille sur un coup. Allez, encore 20 secondes à tenir. Allez, les bras en protection, la remise en coude. Une goutte d'eau, là où on est assis. Un long tunnel à leur place. Allez, allez, on passe. Tente pas, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Il a tout de même beaucoup pressé, Guillaume Pascal, dans cette cinquième reprise. Mais déjà un joli retour pour Khalid Bibi. Quel beau combat d'ouverture pour cette septième édition du Best of Siam. Il y a Guillaume Kerner aussi dans la salle. Antoine Desjardins, André Richard-Namme, Jamel Yacouben. Joël César, Jaïd Sédak, Rachid Alhermi. Et il y en a beaucoup encore. Jaïd, je l'avais dit, mais comme il court partout, on peut le répéter deux, trois fois. On a l'impression qu'il n'est pas tout seul. Et il y a même Jamel Yacouben. Et il y a même un déclare. Et il est vainqueur au point de ce combat, Khalid Bibi. Et voilà Kamel, c'est Khalid Bibi qui sort vainqueur de cette opposition. Il n'y a pas de kilomètres entre les deux hommes. Il n'y a certainement pas de kilomètres, mais Kamel, c'est peut-être les techniques pures de mouer. Les rotations, le bon travail au corps à corps, ses coups de genoux et ses coups de couilles bien placés par Khalid Bibi. L'anglaise de Guillaume Pascal était magnifique, mais malheureusement, sur la carte des juges, elle n'est pas suffisante. Allez, on lui souhaite le meilleur à Guillaume. Il a encore démontré ce soir énormément de qualité et de talent emmené par cet homme, Benoît Matheux, qui a déjà participé pour beaucoup à la brillante carrière d'Anissa Mexel et qui, au sein de sa team, tente désormais de cloner les champions. C'est bon.